Le chien était croyant moins que toi, je crois. Croyant ? Oui, non. Il était athée. Non, il me le dit. D'ailleurs, je lui ai dit, pas très longtemps avant sa mort, le soir, il se couchait assez tôt, on sentait bien qu'il était très fatigué, puis j'allais lui dire bonsoir dans son lit, j'allais l'embrasser au lit. Et alors, je lui ai dit un soir, tu veux que je lui dise à Jean-Marie ? Jean-Marie, c'est le curé, qu'il vienne te voir demain. Alors, il me répond, je ne suis pas comme toi. Il m'a répondu comment je... ce qu'il en était, c'est vrai. C'était vrai, il m'a pas dit, il ne lui dit pas de venir, il m'a dit, je ne suis pas comme toi. C'est quoi ton rapport à la religion, toi ? Eh bien, parce que... mais en ce moment, justement, on en parle avec Daniel. Autant, parce que les circonstances de la vie m'ont fait découvrir des gens à qui j'ai beaucoup aidé, mais justement aidé, parce qu'avec la croisade des aveugles, on parlait de ceux que j'aimais, qui étaient vraiment proches de moi, mais grâce peut-être que ma foi faisait que je leur donnais son calcul. Et alors, justement, depuis, par exemple, à Marcel Fragné, j'avais perdu la vue complètement, et... et que je... qu'est-ce que j'allais te dire ? Et ça s'embrouille là dans ma tête. Tu disais, autant il y a des gens que j'ai aidés, et autant... On parlait de la religion. Quand il est mort, je me suis dit, chic, alors il voit maintenant. Alors, il voit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort pour toi ? Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Alors, chic, pour moi, du moment qu'il était mort, il voyait, il n'avait plus cette... cette... ce... handicap terrible de ne pas moi. Il voit, dans mon esprit de croyance, je pensais que sa vie était transfigurée, et qu'il allait... qu'il voyait. Eh bien, ça ne m'a pas fait ça, la mort de France. Mais toi, tu penses que... Qu'est-ce que tu penses ? Tu crois en Dieu, vraiment ? Je crois très fort. En Dieu ou dans la spiritualité ? Tu crois dans un Dieu catholique, par exemple ? Hein ? Qu'est-ce que tu penses de la religion catholique ? Est-ce que tu es obligée d'être catholique pour croire en Dieu, par exemple ? Ah non, non, non. Oui, c'est bien ce que je pensais. Alors, de ce côté-là, pas du tout, du tout, du tout. On est d'accord, c'est ça, oui. Non, non, non. Je crois qu'il y a une force que tu appelles comme tu veux, mais je crois qu'il y a une force qui nous mène, qui nous dirige, à qui on peut s'adresser et parler. Et qu'on peut parler. Et sans passer par l'Église, forcément. Sans passer par l'Église. Ah, ça, sans passer par l'Église. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais je crois que c'est surtout quand Claire et Philippe se sont mariés, et que j'ai ressenti, à ce moment-là, dans Philippe, une fois, qu'il ne disait pas, mais qu'il avait, et qu'il n'était pas une religion de la mienne. Oui. Il était, je ne sais plus quoi. Juif. Juif. Et que pour moi, ça n'avait pas d'importance. On est d'accord. Ça m'a appris, à ce moment-là, qu'il n'y avait qu'un Dieu qui soit de ceci ou cela. Il n'y a qu'un Dieu. Oui. Mais il y en a un. Et un jour, on parlait politique ensemble. Et tu m'as dit, je ne comprends pas comment on peut être catholique et de droite. Tu m'as dit ça un jour. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je suis toujours... Je pense toujours comme ça. Oui. Ça, je pense toujours comme ça. Pourquoi ? Parce qu'un catholique, avant tout, il faut être ouvert aux autres. Oui. S'il n'est pas ouvert aux autres, ce n'est pas la peine. Et les gens de droite ne sont pas ouverts aux autres. Les gens de droite, avant la vie, ne sont pas ouverts aux autres. Moi, c'est comme ça que je ressens. Mais il y a une force qui ne m'a pas été dictée que je ressens. Donc, tu ne vas pas voter pour Fillon, alors ? Oui. Tu ne vas pas voter pour Fillon, alors ? Je n'ai voté pour personne. Je n'ai pas bougé de main en siège. Non. Non, mais aux prochaines présidentielles, tu vas voter pour Fillon. Mais alors, c'est ce que je me demande, comment vous allez voter, vous ? Parce que j'entends Macron. 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 Je l'ai entendu à la télévision, ils ont fait son histoire. Oui. Il a de bonnes idées, c'est certain. Oui. Mais je ne peux plus juger, moi, maintenant. Non, c'est les vôtres. C'est ce que vous ferez qui sera valable, pour moi. Oui. Mais je... Je pense qu'il faut être... Si on est chrétien, il faut être bon. Il faut être bon. Il faut être ouvert aux autres. Il faut être... Et tout ton grand-père, ce type, était ouvert aux autres. Il a été ouvert aux autres. Il croyait plutôt à lui-même qu'en Dieu. Mais il a été un peu trop axé sur sa réussite. sur sa réussite. Oui, c'est toute l'horreur des grands bourgeois de province qui sont quand même des gens qui sont très égoïstes, plutôt, à mon avis, non ? Enfin, c'est difficile à dire. Oui. En tout cas... En tout cas, il se disait croyant, il était de droite. Quand on avait des discussions tous les deux... Sur la politique ? De sur, je ne sais pas quoi, un jour, il a dit... Allez, écale à elle-même. Et je pense qu'il te craignait quand même. Hein ? Il te craignait. Il me craignait. Il me craignait. Et je pense qu'encore en fauteuil roulant aujourd'hui, je pense qu'il serait... Il ferait attention avant de te parler. Mais il me craignait. Oui. C'est vrai.